A l'ambassade de la Namibie au Congo, le Premier ministre a rendu hommage au président namibien, décédé le 4 février 2024 à l'âge de 82 ans. En marquant sa présence dans ce lieu emprunt de respect, Anatole Koline Makoso a pris le temps de signer le livre de condoléances, laissant un message d'empathie pour exprimer la compassion du gouvernement congolais envers la Namibie dans cette période de deuil. Par cette douloureuse épreuve qui frappe le peuple frais de la Namibie, à la suite des autres dirigeants, je suis venu m'incliner devant la mémoire de ce d'une fils d'Afrique qui a défendu les causes justes et les valeurs africaines. Le premier ministre de la Namibie indépendante, celui-là qui a consacré sa jeunesse à la lutte contre l'apartheid, celui-là qui a œuvré pour l'indépendance de son pays, celui qui a dirigé son peuple avec foi, courage et abnégation. Il méritait la reconnaissance de l'ensemble des forces et prise de paix et de justice. C'est à ce titre que je suis venu joindre mes larmes à celles des autres dirigeants qui sont passés pour soutenir le peuple frais de la Namibie. En termes d'histoire, les solides relations d'amitié entre le Congo et la Namibie ont donné naissance à un projet éducatif exceptionnel, matérialisé par la création de l'école de la Swapo à Ludima. Entre 1980 et 1991, cet établissement a été le carrefour du brassage culturel entre les élèves congolais et namibiens. Plusieurs cadres qualifiés ont s'en sorti munis d'un diplôme professionnel. Après sa fermeture en 1990 consécutive à l'indépendance de la Namibie, l'école a été ravivée en 2014 sous le nouveau nom d'Institut de formation technique et professionnelle de Ludima. Merci d'avoir regardé cette vidéo !